C'est à fraîche morning UrbanFM.FM C'est à fraîche morning Sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine dans l'Eudas Fresh Morning, le réveil matinale, la priorité de la capitale, sur la radio, la priorité de la capitale. On a Sylvain qui est avec nous. Sylvain, bonjour. Bonjour, la fraîche. Alors, toi, c'est Sylvain... Oui, mais pourquoi tu as mis le N avant ? C'est... L'écriture, elle est traduite. C'est un commis, si tu veux. Ah, d'accord. OK. Un commis, c'est... Vous faites partie du groupe des hommes nés. Exactement. Toi, ta fille, elle a disparu depuis le 9 mai. Exactement. Comment ça s'est passé ? Alors, l'enfant est parti de la maison ce jour-là, pratiquement à 6h48 minutes pour son établissement Syze au lycée d'État. Et où est-ce que vous habitez ? Nous, on est à Libandeng. Donc, ça fait deux ans qu'elle est dans cet établissement. Et comme tous les jours, elle se lève à 6h et elle fait son petit ménage. Et pratiquement à cette même période, donc à 48 minutes, elle est prête. Et elle a demandé à sa maman le taxi. Elle a eu son taxi. Et elle est partie. Comme d'habitude. Et c'est à 13h, 14h, je reçois le coup de fil de sa maman qui me dit, mais l'enfant n'est pas rentré jusqu'à maintenant. Et je rassure la maman en disant, bon, certainement qu'elle est en train de marcher avec les autres. Qu'elle va arriver. Patiente encore 20, 30 minutes, elle va arriver. 14h45, l'enfant n'est pas arrivé. Et la maman m'appelle, donc je démarre de là où je suis, je me rends à la maison. Je ouvre le portail, je la trouve en larmes. L'enfant n'est pas venu, ça m'inquiète. Donc, c'est une des choses que l'enfant n'avait jamais produit, d'arriver à la maison à 14h dépassée. Donc, ça a été déjà difficile pour la maman de gérer qu'à 14h45, 15h, l'enfant n'est pas arrivé. Il n'est pas rentré. Voilà, un peu à cet effet. Après, je l'ai calmé encore. Je suis moi-même parti à l'établissement, par là, regarder sur le chemin des écoles de l'enfant. Je n'ai pas aperçu l'enfant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à l'établissement ? Est-ce qu'elle est bien arrivée le matin ? Est-ce qu'elle était présente au cours ? Et à quelle heure est-ce qu'elle est partie ? Parce que normalement, les professeurs savent ce genre de choses. Exactement. Mais bon, ce jour-là, alors pour moi, ça a été un mercredi 9. Et le lendemain, ça a été un jeudi de l'Ascension. Donc, le dimanche de l'Ascension, ça a été un jour férié. Et ça a été difficile de repartir dans un établissement où il n'y a personne. Parce que tout simplement, c'était un jour férié. Il n'y avait personne pour nous donner des informations. Et on s'est mobilisés avec des frères et tout ça pour faire des recherches. Dans le quartier, on a rencontré quand même le gardien de l'établissement qui nous a dit, mais non, les enfants de 6e, ils partent de l'établissement à 11h45. Et deux fois, quand il y a l'influence dans la conception de l'établissement, on le repousse vers l'extérieur pour qu'ils rentrent chez eux. On a fait ça de manière difficile le jeudi, férié. Et après, vers 11h, on s'est rendu dans tous les commissariats. D'abord, à la poli judiciaire, pour prendre quelle est la conduite à tenir face à une telle situation. Et ils nous ont dit ce qu'il y avait à faire. Et j'ai fait tous les commissariats ce jour-là jusqu'à 20h. les brigades de gendarmerie pour faire, ils appellent ça, une main courante d'avis de recherche. Ça a été difficile. Et là-bas, on m'a fait savoir que, bon, pour prendre en compte ce genre de situation, il faut attendre au minimum 72 heures. Et je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, le vendredi matin, je me suis rendu à l'établissement. J'avais accompagné un beau-frère à moi, qui est un agent. Et je me suis rendu à la direction pour leur informer de la situation, dont ma fille n'est pas rentrée il y a deux jours. Et eux, surpris, ils prennent l'information au premier degré. Et ils conduisent mon frère, mon beau-frère, vers d'abord un service qu'ils appellent service social dans l'établissement. où, dans ses services, il y a une psychologue qui entretient mon beau-frère. Et puis après, la dame a conduit mon beau-frère vers la classe de l'enfant. Et pendant ce temps, ils entretiennent les enfants. Et les enfants se sont reconnus, tous, étant présents avec l'enfant. Ce jour-là, donc le mercredi, que la petite est bien arrivée à l'école. Ils ont fait cours jusqu'à 11 heures. Et en groupe, ils se sont dirigés vers la plage du Tropicana. Un groupe de garçons et un groupe de filles. Et dont Lynn, qui a disparu aujourd'hui, faisait partie de ce groupe de filles. Et ils se sont rendus à la plage du Tropicana. Et après plusieurs interrogations du beau-frère, parce que ce n'est pas moi qui le faisais. Moi, j'étais plutôt au bureau. Et il a interrogé les enfants. Mais quand vous êtes allé à la plage, qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants, librement, d'abord, ont relaté les faits de manière individuelle. Et terriblement... Bon, ça ne m'a peut-être pas surpris, parce que les enfants ont donné la même version des faits. Comme quoi, ils étaient à la plage, dînent avec eux, et ils se sont baignés. Il y a une qui est très amie à Lynn, qui a relaté qu'elle était avec elle. Ils se sont mis à l'eau. Et ensuite, ils sont sortis de l'eau pour se mettre sur une bûche de bois, assise. Et après, il y a eu une situation dont une plus ancienne a tiré une autre vers le large. Donc, deux filles. Une a tiré l'autre vers le large. Et celle qui a tiré vers le large a perdu le contrôle. Donc, elle a paniqué. C'est comme ça qu'elle a tenté se noyer. Donc, Lynn et sa copine ont vécu ça. Et elles ont attiré l'attention des jeunes garçons qui étaient à côté, qui n'étaient pas dans l'eau. Et ces derniers, les jeunes garçons, avec la pression, ont couru vers l'eau pour pouvoir secourir celle qui était en train de se noyer. Et par la suite, d'après ce que disent les enfants, c'est que Lynn, qui est portée disparue aujourd'hui, a pris peur et s'est mise à fouiller. Alors, à fouiller dans quelle direction ? Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu cette information. Et les enfants même ont révélé sur place qu'il y a une parmi eux qui venait la retrouver à la plage, qui a rencontré Lynn sur son trajet de revenir la retrouver et qui a posé la question à l'enfant, tu vas où ? Elle ne l'a pas répondu et elle est passée. C'est un peu difficile avec toutes ces informations et ce qu'on a vécu. parce que ce jour-là, après, on a posé la question, mais elle était habillée comment ? Elle avait son collant et un tricot. L'enfant est parti en courant. Si vous voulez, on ne va pas dire qu'elle était vêtue sans chaussure, avec un collant et un tricot. Et après, on a posé la question aux enfants, bon, le beau-frère, où sont ces effets ? Alors, le jeune homme a dit ces effets, on ne l'a pas pris, on l'a laissé à la plage. Ah ouais ? Vous avez laissé les effets de Lynn à la plage ? Oui. Vous pouvez nous emmener où il y a les effets de Lynn ? Oui, on peut vous emmener. Et on a tout fait pour être assisté par deux ou... Oui, un monsieur de l'établissement qui nous a accompagnés sur les lieux et on a bien retrouvé les effets de l'enfant sur les lieux. On a retrouvé ça à Juppé, l'école, son sac avec ses caillis et ses baskets. À ce jour, avec tous ces éléments, donc les noms des enfants qui étaient avec Lynn qui est disparu aujourd'hui à la plage, identifiés avec contact des parents et les effets de l'enfant retrouvé à la plage, à ce jour, en 32 jours, on n'a pas de nouvelles de l'enfant. Et vous arrivez quand même à dormir la nuit ? Ben, d'affraîche, à ce niveau de la compétition, on remet à Dieu. C'est le seul recours qu'on peut avoir parce qu'à ce niveau, même à trois jours déjà, tu as l'impression que c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Elle avait l'habitude d'aller à la plage ? Alors, c'est une question que je... C'est-à-dire, il est difficile pour moi de dire parce que je n'avais jamais eu à pressentir même que l'enfant quittait de l'école pour aller à un autre endroit. C'était difficile. Elle était ponctuelle à la maison, à des heures qu'il fallait rentrer à la maison. Elle était ponctuelle. Et on a même eu à poser les questions à ses enfants. Est-ce que vous allez souvent avec Lina aller à la plage ? Ils ont dit non. Il y a une qui a même relatée que ça a été sa première fois d'aller avec eux à la plage. Donc voilà, un peu difficilement la situation dans laquelle je vis, moi et mon épouse et ses petits frères et sœurs à la maison. Alors, aujourd'hui, que font la police et l'unité de recherche ? Est-ce que vous avez des nouvelles de leur côté ? Qu'est-ce qu'ils lisent ? Au jour d'aujourd'hui, c'est assez difficile, mais Dieu se le sait et c'est assez terrible. On fait avec. C'est la PJ du moins, avec qui j'ai beaucoup plus de communication. Et pas plus tard que hier, l'enquêteur m'a appelé pour me dire qu'il y a une parmi les enfants qui avaient été identifiés et qui ne répondait pas à l'appel, donc à des convocations et qui hier a finalement rependu et qu'elle devait être auditionnée hier. Donc, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore le retour de cette étape-là. Pour le cadre de la DGR, ils nous ont appelés, ils nous ont entendus sur PV, mon épouse et moi, pour relater la situation. Et j'ai fait un peu du forcing en appelant plusieurs fois l'enquêteur. C'est difficile parce que, bon, je n'ai pas eu plusieurs éléments assez clairs, d'accord ? Je n'ai pas eu de retour assez clair de ce côté-là, malgré les éléments que j'ai bien pu apporter. et au jour d'aujourd'hui, je prie Dieu qu'il ait tend sa main sur ces gens de lois, de justice, pour qu'ils puissent avoir la volonté de faire leur travail, qui est de rechercher un disparu, de faire des enquêtes et de pouvoir révéler du moins la vérité ou du moins des indices pour savoir l'enfant a été vu la dernière fois où, est-ce qu'elle a été kidnappée, est-ce qu'elle a été enlevée, est-ce qu'elle est chez une copine, est-ce qu'elle est chez un ami, chez un copain ? Parce que c'est un peu terrible, un peu difficile. Je suis en alerte. Quand un message atterrit sur mon téléphone, que ce soit WhatsApp ou Messenger, qu'on a retrouvé des corps, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait sans savoir qui sont ces personnes, qui sont ces corps. Et de manière impulsive, tu y vas parce que tu es parent d'un enfant qui aujourd'hui, plusieurs jours, n'est pas rentré à la maison, qu'on ne sait pas où elle est. C'est un peu terrifiant comme situation. Est-ce que vous avez collé des avis de recherche à la plage ? Est-ce qu'il y a des avis de recherche qui est sur notre page Facebook, que vous pouvez voir en ce moment, si vous vous connectez, histoire de voir si vous avez vu Lean quelque part ou si vous la reconnaissez. Donc, est-ce que vous avez mis ces avis de recherche un petit peu partout dans Libreville ? Un petit peu partout, je ne dirais pas oui, mais à l'établissement, dans tous les commissariats et les brigades de Libreville et dans le quartier et maintenant par réseaux sociaux, Facebook, des publications, des partages avec des amis en étranger au Gabon. C'est ce que j'ai bien pu faire. Je n'ai qu'il y a des associations comme dans les grands pays qui s'occupent de ce genre de situation. Au Gabon qui se mobilise, des associations spécialisées dans les recherches des personnes disparues au Gabon, je n'en connais pas spécialement, mais je sais qu'il peut y avoir un fort élan de solidarité. Lorsqu'on recherche un enfant, on se souvient, il y avait un jeune garçon qui avait disparu à Libreville et il y avait eu un fort élan de solidarité des internautes qui avaient partagé sa photo partout avec le numéro de téléphone de sa famille et sa grande-sœur l'avait retrouvée. Donc, je pense qu'avec les publications, aujourd'hui, on espère qu'on va pouvoir l'amplifier avec Urban FM. Si les personnes qui nous écoutent, pas si, parce qu'il y en a plein qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent peuvent à la fois récupérer cette image et la publier encore et encore. Et Libreville n'est pas aussi vaste que ça, d'une personne à une autre et ainsi de suite. Il y a des gens qui pourraient reconnaître lignes et se souvenir de la dernière fois où ils l'ont vue. D'accord. Il y a d'autres choses à ajouter, un numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone, c'est celui qui est dans toutes les affiches, dans toutes les publications. c'est le 06-63-84-83 qui est le numéro du papa et le numéro de la maman, c'est le 06-80-90-77 et c'est ce deux numéros. Sylvain, on te remercie d'avoir choisi Urban FM pour passer ton appel. C'est moi qui vous remercie. Ce fut difficile, je serais venu à Urban FM pour présenter quelque chose d'innovation dans les numériques, dans les nouvelles technologies. C'est en domaine. Malheureusement. D'accord. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez qu'on va vous mettre l'avis des recherches sur nos différentes plateformes digitales et puis vous aurez donc l'occasion de savoir exactement ce qui se passe. Restez connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. des musiques urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada